Salut les amis c'est Serge ! Salut les loulous c'est Kono et nous sommes avec Whisper et Nathan ! Bienvenue dans Yokai Watch 4 fr mes chers amis ! Merci beaucoup à eux ! On rappelle si vous trouvez des coquilles, mettez le time code et la coquille en commentaire ! Exactement ! Et let's go ! C'est bientôt cette fois ! J'ai le débarrassé tout ! Oh la haine du Nathan qui se lit sur son visage ! C'est pas vraiment Humenka qui veut se battre c'est Nathan qui veut se battre ! D'accord ! Faut que tu absorbes du coup tes points magiques, tes MP quoi ! Tu vois et là c'est pas traduit pendant le combat alors que ça fait partie de l'histoire, c'est ça que je voulais dire ! C'est plus du tuto là ! Ouais mais ça fait quand même partie euh... Oh la la ! Le coup de massue derrière la nuque ! Ah ah ! C'est le mec hein ! C'est ça ! Ah la vache ! Oh un hamburger ! Classe c'est bon ça les hamburgers ! On se fera un petit burger dans la semaine mon chéri ? Ouais ! Dans ta face ! Elle vous troll carrément ! Que peu de faire dans la semaine prochaine ! Mais.. Comme ça... Et ? J'ai fait deux fois ! Une fois que tu sais pas non! Je sais pas, ceci est en moi ! C'est bon ! Mais... Je ne suis pas pas ! Je sais pas, c'est bon... C'est bon ! C'est bon... il manque quelques ponctuations par ci par là et là ça c'est pareil en gros il y a écrit vrai Cathy je pense ça doit être la vraie ouais ou la vraie tu vois c'est une ronde mono je crois la véritable quoi ouais ça doit être la vraie quoi alors qu'elle venait le voir ouais elle venait le voir c'est ça bah oui il n'y a pas plus loin aussi tu vas dire ouais il n'y a pas plus loin compétence watch c'est l'arbre de talons c'est les arbres de talons ah est-ce que l'arbre de talons a été ah ça c'est pas traduit ça c'est en anglais donc ça c'est pas traduit donc on pourra pas savoir surtout on va pas juger la trappe là dessus on sait comment ça marche on a fini le jeu deux trois fois chacun c'est ça mais est-ce que c'est traduit aptitude du coup alors yo-kai body donc le corps technique coeur love amour et amitié d'accord ils ont traduit ça comme ça et est-ce que les compétences c'est même non il y en a que certaines qui ont été traduites en français non c'est celle qu'on peut pas avoir d'accord c'est celle qu'on peut pas avoir ok ils ont traduit le message mais pour l'instant l'arbre de talons l'arbre d'aptitude en gros l'arbre de talons n'a pas été n'a pas été traduit il n'y a que en gros l'option vous pouvez pas accéder encore à cette compétence qui a été traduit est-ce que attends reviens en arrière mets toi sur une des cons sur un des trucs voilà ils ont pas traduit ça non plus ok la description mais au moins c'est en anglais mais c'est en anglais déjà mais ils ont pas traduit un système améliorant les capacités de donc un système augmentant les capacités physiques vous ferez plus mal ouais donc les combats deviennent plus techniques mais d'une des techniques de buff et debuff peuvent être acquises améliorent les capacités des yokai et de bonnes choses peuvent arriver aux alliés d'accord au moins on va dire voilà aide attaques et compétences ça ça a été traduit mais du coup ça pour le coup c'est traduit c'est traduit d'accord on va aller parler aux bleus yeux parce que mine de rien on ne lui a pas encore parler bleu 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 yeux suave garde on rappelle le suave garde il a été rapporté il y a très longtemps c'est bien parce que tu on n'a même pas eu le temps de voir il a sauvegarder gérer l'équipe et quitter c'est ça voilà ok c'est ça le message est en anglais bon déjà au moins on sait bien il y a une porte de yokai étrange elle a l'air bien ferme bien verrouillée on chope maou maou pastel maou sérieux ça va rester celui-ci sérieux ça va rester celui-ci oh monte au mori donc il n'est pas traduit le monte sylvestre n'a pas été traduit loup barbare c'est bien d'entendre ce genre de discussion enfin d'avoir ce genre de discussion non non j'aime bien le mais sens yokai ils sont émoustillés c'est ça c'est clairement une référence spiderman c'est ça qui est très drôle c'est sympa ça ça marche bien avec la mamie de l'autre côté chauve qui peut ouais c'est ça c'est chauve qui peut t'es sorti du placard toi pour un trésor oui alors qu'elle est blindée de thunes mais oui elle est blindée de thunes chauve qui peut sérieux quoi elle est blindée de thunasse mais grave c'est l'un des yokai il est plus riche du yokai world moi je dis sur ces ailes ça devrait être des dollars quoi il fait trop chaud est ce que du coup son dialogue est interrompu ou est ce qu'ils n'ont pas traduit jusqu'au bout je dois juste faire attention à bien t'hydrater ouais il y a des soucis le dialogue est pas fini en fait ses phrases sont coupées ouais en fait le dialogue est trop long par rapport au nombre de boîtes de dialogue son dialogue est trop long donc faut essayer de le raccourcir en fait son dialogue faut essayer de raccourcir et de trouver comment on peut tourner ce qu'elle dit ouais comment tourner la phrase pour qu'on garde le sens pour qu'elle reste dedans tu vois il y a un big okay il est comme et on n'a pas la suite le problème c'est que tu peux pas éditer le nombre de boîtes de dialogue il y en a chaud un peu et tu peux pas non plus éditer la taille des caractères ni rien c'est ça qui est compliqué quand tu essayes de traduire un jeu typiquement c'est que tu es limité au nombre de cases au nombre de caractères par boîtes de dialogue et le problème c'est que le japonais c'est une langue qui peut écrire beaucoup plus de choses avec beaucoup moins de caractères bon ça c'est pour te dire que tu veux changer du coup qui est le leader dans ton équipe voilà on a laissé les rôles donc les watchers les propriétaires le propriétaire en gros les attaquants les tanks les soigneurs et les tireurs les tireurs d'accord c'est avec Whisper la tête une grosse tête un Whisper on voit pas du blinde de poulies les chips vert c'est pas bon en plus les chips vert c'est celle au petit pois ouais j'aime pas du tout oh c'est pas si mal moi j'aime pas c'est les chips de lentilles en gros j'aime pas et je les digère mal en plus c'est ça sauvegard gérer et retour alors si on fait gérer l'équipe on arrive sur cet écran-ci voilà ah donc ça c'est booguer adrénaline c'est bouge je pense oui bouge pardon kimama est dégoûtant tu as d'ailleurs quand ses HP sont flébles ouais ils sont euh il devient avec un S et pas un T alors normalement c'est un T ouais pratiquement invisible donc là il faudra le reporter donc kimama c'est au niveau du comportement ouais tiens par contre là je détecte un problème c'est que là ils ont déjà les nouvelles tribus il y a le symbole du mononoke en haut ouais sauf que jibanien il est pas mononoke normalement il est mignon donc c'est bah en fait je sais plus si à ce moment là du jeu on a déjà les nouvelles tribus euh parce que pourquoi il y aurait ce symbole là tu vois ouais donc ça veut dire que là il aurait fallu traduire mononoke bah c'est ça il aurait fallu dire mignon d'ailleurs dites nous comment vous auriez traduit le nom des nouvelles tribus parce que bon on va aller voir la cutscene dans le prochain épisode ouais mais qu'est ce que tu en penses moi je dirais on pourrait peut-être passer genre une ou deux minutes sur comment on aurait traduit ouais ça pourrait être sympa parce qu'on rappelle qu'il y a 6 tribus principales donc on a les mononoke donc les mononoke ça va être jibanyan, chauve-ki-peu par exemple ça veut dire les bêtes euh c'est les bêtes quoi moi j'aurais traduit ça par bestiaux ouais les bestiaux ou bestiales oui parce que c'est au pluriel les bestiaux oui c'est vrai que voilà les mononoke les mononoke ouais les bestiaux, les animaux sauvages c'est que les yokai de type animal en fait c'est ça qui sont chez les mononoke ensuite on a les goriki ouais les goriki c'est les puissants tu vois c'est les costauds quoi ouais mais comme costaud c'est déjà utilisé moi j'aurais dit les puissants moi j'aurais dit balèzes tu vois les balèzes ouais les puissants, les balèzes ça marche bien j'aurais bien mis les musculeux mais ils ne le sont pas les musculeux ils ne le sont pas tous les musculeux c'est pas mal j'avoue donc on a par exemple Sumochi oui on a Sumochi qui est là on a l'eau barbare également qui est chez les goriki après on a les tsukumono les tsukumono c'est les objets qui sont envoûtés donc je sais pas j'avais pensé peut-être à matériel mais c'est compliqué à traduire les objets envoûtés oui c'est que les objets envoûtés oui c'est la tongue c'est le vélo etc oui moi j'aurais dit ouais ça va être robognane le quotidien quoi en fait parce que quand tu regardes c'est principalement ça veut rien dire mais c'est ça les yokais quotidiens ok t'as ton, ton vélo enfin c'est ce que les humains utilisent c'est les objets du quotidien je suis d'accord c'est ça mais c'est pour ça que moi je voulais dire peut-être les yokais matériels ou ou objets tout simplement les objets les yokais objets tout simplement pour le coup je trouve que tsukumono c'est un des plus compliqués ouais yokais objets à traduire après on a les omamori bon c'est les gardiens c'est ça omamori ça veut dire littéralement protecteur mais je pense que gardien ça peut être stylé les gardiens je trouve que c'est très bien et c'est plus court donc c'est plus facile à caser en traduisant du japonais après on a les ua no sora les ua no sora bien souvent c'est des okais qu'on a rien à péter ce qui se passe autour d'eux ça va être junior ça va être whisper ça va être usapion je me dis peut-être les inconscients en général c'est soit ils sont totalement effectivement inconscients de ce qui se passe autour d'eux soit ils s'en foutent soit ils s'en foutent royal soit ils s'en foutent je pense que oui pourquoi pas ils s'en foutent royal le truc c'est inconscient c'est long comme mot les je m'en foutisme c'est encore plus long il s'est même pas français je sais mais bon les je m'en foutisme parce que franchement on a les onen alors moi j'aurais bien mis rancune les onen les onen ils sont tous basés c'est que des yokai créés de la rancœur oui la rancœur vis-à-vis de l'homme c'est genre blizaria oui parce qu'on rappelle la yuki ona elle est morte suite à un chagrin d'amour c'est ça un homme elle s'est enfuie dans les montagnes parce que l'homme qu'elle attendait depuis des mois parti à la guerre elle l'a vu dans les bras d'une autre femme et du coup elle est partie dans les montagnes elle est morte de froid oui c'est ça on a Himoji donc Grand Papetti qui est mort de faim tu vois il y a toujours il y a toujours cette notion de rancœur envers quelque chose ou de négativité tu vois c'est toujours basé là-dessus les onen pourquoi pas donc pour ça je me dis rancunier ça peut le faire le rancunier ouais après on a les tribus un peu plus spéciales bon on a les Kaima c'est déjà traduit par perfide dans yuki watch 2 et 3 et ça va très bien on a les Mika Konin enfin le Mika Konin c'est l'alien c'est ça donc je crois que Mika Konin ça veut littéralement dire inconnu ou un truc comme ça oui oui ou un truc comme ça je crois que c'est objet si l'objet inconnu enfin quelque chose inconnu ça veut dire non identifié non identifié donc ouais donc un alien non identifié oui indéterminé c'est ça ou inconnu tout simplement c'est ça on a l'attribu Enma et puis après on a les Mikado du coup donc dont font partie les Enma je pense qu'ils vont pas se faire chier et ils traduiront par Enma c'est ça mais normalement Mikado ça veut dire empereur c'est ça c'est la tribu des empereurs la tribu des rois donc il faudra mettre royaux ou impériaux ouais c'est ça tu vois légendaire je trouve que ça irait pas non 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 de toute façon on n'est pas sur on n'a pas de légendeur c'est pas ce que ça veut dire c'est pas ce que ça veut dire Mikado ça veut dire empereur littéralement c'est l'empereur donc c'est ouais c'est la tribu des royaux et après on a la tribu de Kaira dont j'ai oublié le nom Isana je crois alors là mais je ne sais plus mais je crois Isana ça veut dire dieu serpent ou un truc comme ça il y a par rapport à un serpent mais ça pour le coup je ne sais pas comment on pourrait traduire surtout Kaira est le seul uniquement pour encore aujourd'hui c'est ça de cette tribu donc mais voilà dites nous en commentaire ce que vous pensez des noms des tribus comment vous auriez traduit vous le nom des tribus pour l'instant on n'a pas encore la réponse et si ça se trouve ils ne traduiront pas ils vont juste laisser le symbole et puis c'est tout ça se trouve on aura ah tu vois regarde là ça oui il y a un souci quelque part je pense qu'il y a un bug parce que là du coup on a bien à nouveau les tribus mignons et sinistres et sinistres alors qu'on avait le symbole du coup à la tête jaune on verra dans le chapitre 2 comment ils auront décidé de traduire tout ça c'est ça mais en tout cas lâchez des pouces bleus commentez dites nous en commentaire ce que vous pensez et on se retrouve demain ciao c'est parti c'est parti c'est parti